En Suède, en matière de transparence, les hommes politiques sont obligés de marcher au pas. Un scandale comme l'affaire Fillon ? Inimaginable. D'ailleurs, ça fait bien rire les Suédois. Ça ne pourrait pas arriver en Suède. On sait précisément ce que font les gens ici. Donc, oui, c'est vraiment drôle. Ici, tout est transparent. Vous pouvez connaître les revenus de vos voisins, des hommes politiques. La Suède, c'est le pays où une ministre, Mona Salin, a été obligée de démissionner en 1995. Elle avait utilisé sa carte bancaire professionnelle pour 1000 euros de dépenses privées. J'ai acheté des couches-culottes, du Toblerone et un paquet de cigarettes. Ici, on ne plaisante pas avec l'argent public. Alors, au Parlement de Stockholm, l'affaire Fillon provoque la stupéfaction de ce député de gauche, Stig Henriksson, 40 ans de carrière politique. Son assistante, il la partage avec deux autres élus. Et ce n'est pas lui qui l'a choisi. Je ne m'occupe pas du recrutement. C'est un responsable de mon parti qui gère en fonction de nos besoins. Et elle, elle est payée par le Parlement. D'ailleurs, il ne connaît pas son salaire. Et quand on lui demande s'il pourrait théoriquement engager sa femme, « Vous riez parce que ça vous paraît impossible, mais en France, ça ne l'est pas. » « Oui, ça, c'est vraiment fou. Parce qu'en Suède, si on a besoin de recruter quelqu'un, on passe une annonce, comme dans n'importe quelle entreprise. » Ce n'est pas interdit de recruter un proche, mais ça ne se fait pas. Et les dépenses des élus sont strictement contrôlées. Dans ce formulaire, Stig Henriksson doit justifier chaque sentiment gagé, frais d'hôtel, repas, essence. Et contrairement à ses homologues français, pas d'enveloppe à utiliser librement pour ses frais de représentation. Il pioche dans ses 6 000 euros de salaire mensuel. La transparence est inscrite dans la constitution suédoise. « À notre poste, on doit faire preuve d'une grande rigueur morale. Mais le système est encore plus efficace. On sait qu'on risque de se faire attraper. Et en Suède, on sait qu'on peut se faire attraper. C'est très bien. » Et le contrôle, ce sont les citoyens qui peuvent l'exercer. « Les Suédois, s'ils ne veulent, peuvent venir consulter les dépenses de leurs élus. Ça se passe ici, au cœur du quartier des ministères. Et un bureau spécial a été créé pour cela. » Nous avons fait l'essai. À notre demande, ce fonctionnaire nous apporte les factures d'un membre du gouvernement. « Donc ce sont les factures du ministre du Logement ? » « Oui, l'ancien ministre du Logement, Mehmet Kaplan. » « Deux notes de restaurant, c'est ça ? » « Oui, 1590 couronnent chacune. » « Soit 166 euros par note, pour un dîner avec 5 invités, dont les noms sont indiqués. » Pour surveiller l'argent public, les Suédois se sont organisés. Christian Ekström préside une association de contribuables. Il est devenu le gendarme des dépenses nationales, pour une bonne raison. « On paye des impôts très élevés en Suède. Donc c'est important de surveiller comment les hommes politiques dépensent notre argent. Et de leur dire, vous avez le pouvoir, mais on vous contrôle. Et si vous gaspillez l'argent des contribuables, on sera sur votre dos. » Un système qui fait ses preuves. La Suède se classe chaque année dans le top 5 des pays les moins corrompus au monde. Les suèdes de la Suède se classe chaque année dans le monde. Sous-titrage ST' 501